C'est-à-dire que c'est l'État français qui doit de l'argent à Total. Ce qui veut dire qu'ils peuvent se permettre de ne jamais payer d'impôts. Vous savez très bien que Total, par exemple, ce n'est pas la première fois qu'ils dégagent des sommes conséquentes en matière de bénéfices. C'est de l'ordre de minimum 7 à 8 milliards. On a été sur 10 milliards, 12 milliards. L'année dernière, on était monté à 18 sur l'année. On risque de monter à 30, voire à 40 milliards. Ces milliards-là, une grande partie de ces 10 milliards, quand il y avait 10 milliards, partaient aux actionnaires. Donc là, on peut se poser la question de savoir, est-ce que Pouyanné, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, ne va pas proposer l'année prochaine d'augmentation du dividende ? Mais nous, on considère que Total ne paie pas quasiment d'impôts depuis des années. Alors, ça a dû arriver peut-être une fois ou deux. En fait, ils sont soumis à l'intégration fiscale. L'intégration fiscale, c'est simple. Total dispose de 1140 filiales de par le monde, 160 filiales en France. Ces filiales sont donc soumises à l'impôt sur les revenus français. Dans ces 160 filiales, il y a la maison mère Total Énergie SE aujourd'hui. Donc, cette intégration fiscale permet de faire la somme de ce qui est positif et négatif, donc des pertes et des profits pour chaque société. Or, la maison mère Total Énergie SE a un déficit de plusieurs milliards. Donc, quand vous faites la somme de tous les bénéfices en France des sociétés et des déficits des autres sociétés et que vous rajoutez les déficits assez gigantesques de Total ÉSA, vous arrivez, bien évidemment, à un compte négatif, ce qui aboutit à un crédit d'impôt de la part de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État français qui doit de l'argent à Total. Et quand vous regardez les comptes plus en détail, vous apercevrez qu'ils disposent donc ainsi d'un crédit reportable, soit sur plusieurs années, soit à déternam. Ce qui veut dire qu'ils peuvent se permettre de ne jamais payer d'impôt. Donc, la première question aujourd'hui sur les super-profits, c'est n'est-ce pas pour les sociétés du CAC 40, dont Total, de tout simplement de faire en sorte que ces grands groupes, qui sont des groupes français, payent les impôts comme les autres.